Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Vincent Roland pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, après les Hauts-de-France, des crues torrentielles ont frappé le département de la Savoie dans la nuit du 14 au 15 novembre dernier. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Permettez-moi de remercier l'ensemble des élus locaux, des pompiers, gendarmes, associations de sécurité civile, agents des collectivités et bien sûr tous les bénévoles qui ont prêté main forte aux sinistrés. De nombreuses habitations et infrastructures sont néanmoins endommagées. Au niveau de Notre-Dame de Briançon, commune de l'Alléchère, la ligne SNCF entre Alberville et Bourg-Saint-Maurice est coupée comme dans la voilée voisine de la Maurienne. Une liaison rompue qui a évidemment un impact immédiat sur les usagers du quotidien et qui suscite de vives inquiétudes en ce qui concerne la saison hivernale à venir. Avec 400 000 lits touristiques dont une partie est desservie par le train, ce sont tous les professionnels de l'économie de la montagne qui s'inquiètent à l'approche de la saison. Je pense également à l'entreprise MSSA dont l'usage de la ligne est indispensable pour permettre un transport sécurisé du chlore. Vous l'aurez compris, l'accessibilité ferroviaire est essentielle pour ce territoire, tant pour les usagers que pour le tourisme et l'industrie. Aussi, Madame la Première Ministre, pouvez-vous prendre l'engagement que l'état de catastrophe naturelle sera pris dans les plus brefs délais pour les nombreuses familles qui sont dans le désarroi ? Par ailleurs, pouvez-vous aujourd'hui nous annoncer une date de réouverture de cette ligne SNCF dont les enjeux économiques sont considérables ? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Christophe Béchut, ministre en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roland, vous l'avez dit, dans la nuit du 14 au 15 novembre, une crue historique dans la vallée de Larve a battu le record du 1er mai 2015. Elle est la plus importante enregistrée depuis qu'on mesure ces crues depuis 1904. On a atteint jusqu'à 1000 mètres cubes par seconde avec quelque chose qui est directement relié au dérèglement climatique parce qu'on a à la fois l'intensité extrêmement forte des inondations, mais on a dans le même temps le fait que de l'eau qui aurait pu tomber sous forme de neige à cause de la douceur des températures est venue s'ajouter à des précipitations et à augmenter les dégâts dans cette vallée. Vous avez cité les lignes ferroviaires, je voudrais associer si vous voulez bien les maraîchers de Gaillard et les usines plus larges de Maglan. Et dire au passage qu'au milieu de tout ça, je veux prolonger ce que vous venez de dire. Saluer les investissements qui ont été conduits, les programmes, notamment les papys qui ont été conduits en 2012 et en 2020. Saluer les investissements qui ont été faits par les collectivités locales. Vous m'interrogez sur la reconnaissance de catastrophes naturelles compte tenu de l'ampleur de cette crue. Dans les prochains jours, puisque vous savez que c'est le ministère de l'Intérieur qui à la fois examine les dossiers et qui entraîne cette reconnaissance, va examiner la situation de ces territoires. Vu ce que je viens de dire, en parlant de crue d'ampleur historique, vous avez une petite idée de la manière dont la commission sera amenée à statuer. De façon encore plus concrète, les maires concernés, puisque nous passons par les mairies, doivent faire remonter leur dossier dans les plus brefs délais pour que cette commission puisse se tenir à Beauvau. Et nous sommes en train de consolider les hypothèses de réouverture de ces lignes ferroviaires parce que nous avons bien conscience que le calendrier lié à la saison touristique qui commence amène une pression encore plus forte que si les mêmes difficultés avaient eu lieu à un autre moment. Je peux vous assurer de mon attention et celle du ministre de l'Intérieur sur le sujet. Merci beaucoup monsieur le ministre. Allez-y mon cher collègue. Simplement monsieur le ministre, je vous parlais de la vallée de la Tarentaise en Savoie et de la vallée en Morienne et pas de la vallée de Larve en Haute-Savoie. Merci beaucoup.